Bonjour chers tous, ce matin je vais donc revenir sur cette histoire de Capitana qui défait la chronique ces derniers jours. C'est devenu le top sujet des chaînes d'information en contenu, des journaux des TF1, de la 2, de la 6, France 24, également des chaînes de sport. Alors j'ai envie de me poser une question ce matin, qu'est-ce qui se cache derrière toute cette médiatisation de cette nomination ? Lorsqu'on sait qu'il y a une succession de capitaines en équipe de France depuis près de 40 ans, sans qu'on en fasse autant de tapages autour. Est-ce que ce n'est pas justement la raison, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas justement dû au fait qu'aujourd'hui cette nomination ne fait pas l'unanimité auprès non seulement de l'équipe de France, mais également du grand public sportif de France. C'est un peu ça. Alors moi je vais vous démontrer aujourd'hui que cette nomination, même si elle est légitime, je l'ai dit, mais elle n'est peut-être pas la meilleure des options. Parce qu'on le sait tous que Kylian c'est quelqu'un qui est très égocentrique, c'est quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à lui et on l'a vu, dès par son comportement au Paris Saint-Germain, d'accord, et on me dira peut-être qu'il va changer. Mais un capitaine c'est un choix qui doit être réfléchi en avance. On ne commence pas à changer lorsqu'on est capitaine. On a des qualités avant d'être capitaine. Alors je m'explique, cette décision elle est très stratégique pour utiliser des champs. Ça c'est d'abord la première des choses qu'il faut savoir. Elle est stratégique pour diriger des champs pourquoi ? Vous savez, après la coupe du monde, diriger des champs a eu une cote de popularité qui a vraiment fondu. Elle est au plus bas aujourd'hui et surtout compte tenu des conditions de sa nomination et de ses rapports avec le président Noël Legrède qui est mêlé à plein d'histoires. Du coup, il y a des champs, quelque part, ne se présentaient plus comme l'homme du futur de cette équipe de France. Donc en nommant Kylian, pour lui le fait de nommer Kylian, c'est de se mettre en bouclier et de se protéger derrière parce qu'il sait qu'aujourd'hui Kylian a cette visibilité, a cette lumière de part sa coupe du monde réussie. Ça c'est la première des choses qu'il faut savoir. Deuxième chose, il faut comprendre que cette décision des idées des champs et de la Fédération française, elle est géostratégique. Elle est géostratégique pourquoi ? Parce que la France, quelque part, c'est un pays un peu conservateur par moment. Vous n'avez qu'à regarder un peu l'histoire de cette équipe. On a eu les problèmes Lama-Barthèse en 1996, entre l'Euro 96 et la Coupe du Monde 98, où, voilà, je ne vais pas revenir sur les détails, on a eu les problèmes Lloris-Mandanda dans les années 2004-2006, etc., 2008, etc. On a eu tous ces problèmes à l'équipe de France. Lloris était capitaine de l'équipe de France, pas parce que c'était le mec qui avait de l'ascendance sur les autres. C'était d'ailleurs un capitaine très finit, mais c'était la personne la plus indiquée, la mieux indiquée pour être à ce point. Deschamps était capitaine de l'équipe de France, pas parce que c'était le meilleur joueur, pas parce que c'était, mais c'est parce que c'était la personne qui était la mieux indiquée pour occuper ce poste de capitaine. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où cette nomination de l'équipe, c'est aussi pour la Fédération française de football, c'est une manière de se protéger. On se dit, on n'y a plus trop cette côte de popularité. Au cas où, si ça ne se passerait pas bien, le public se dira, on savait bien que Kylian ne pouvait pas être à la hauteur pour rassembler cette équipe de France. Du coup, on va oublier le vrai responsable qui est Didier Deschamps, qui est l'entraîneur et les dirigeants qui l'ont nommé. Donc, vous voyez un peu, parce qu'on sait qu'une équipe de football a généralement ce qu'on appelle un cycle. Et un cycle où on est en haut et à un moment donné, on redescend, d'accord, le temps de repréparer une nouvelle génération. Et c'est ce qui va se passer avec cette équipe de France. Dont les gens, en fait, à travers cette décision, anticipent sur beaucoup de choses. Parce que, si on est quand même honnête, on sait tous que quelqu'un comme Anton Griesman, même si je ne suis pas femme, c'est quelqu'un qui est en équipe de France depuis une dizaine d'années, voire plus. C'est celui qui est aujourd'hui entre Kylian et Griesman. Il a 103 sélections contre, je crois, 66 pour Kylian Nvapé. Donc, je pense, et c'est quelqu'un de très effacé, mais par contre, de très… Voilà un capitaine de celui qui est très à l'écoute, d'accord, et qui ne se met pas trop en avant. Et je pense que, normalement, si on était dans les conditions réelles, tel que je connais, disait Deschamps, il aurait choisi Griesman comme capitaine. Mais ce choix, aujourd'hui, c'est un choix stratégique et de géostratégique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je n'en dirai pas plus. On se dit à bientôt. Et à bientôt. C'est votre coach. Merci. 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 Merci.